La beauté d'un paysage La beauté d'un paysage La beauté d'un paysage Je ne me sens pas enseignante, je me sens une femme qui partage une expérience, qui partage ma vie, enfin qui partage ce que j'ai appris sur tous les plans. Le plan philosophique, le plan spirituel, le plan de la femme, le plan de la mère, le plan de celle qui a rencontré les hommes, qui a été pétrie par la vie. Et qu'est-ce qu'enseigner ? C'est transmettre une qualité d'être. Et c'est grâce à cette qualité d'être que l'autre va pouvoir grandir. Pour moi, la peinture, c'était tellement inaccessible. Et après, quand il a fallu que je passe à quelque chose de plus solide, et de plus dépouillé, et de plus construit, comme je n'avais pas fait d'école, ça a été extrêmement difficile. Mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup regardé, et c'est venu, quoi, c'est venu. Mais quand j'ai vu à quel point cette peinture était bâtisseuse pour moi, était fondatrice, comment ça me redressait, comment ça me retournait, comment ça m'amenait à ma vraie dimension d'humaine, je n'ai eu qu'un souci, c'est de le partager. Et je le partage maintenant depuis 40 ans. Alors, je peux dire que, évidemment, on ne va pas rentrer dans les illusions, tout le monde n'est pas artiste, tout le monde n'a pas à donner une œuvre à l'humanité, mais tout le monde a la beauté en lui, et tout le monde a un pouvoir créateur. Et c'est ce pouvoir créateur que j'essaye de communiquer et d'ancrer dans la chair des gens, dans la chair. C'est réveiller ce pouvoir créateur chez l'autre. Nous l'avons tous. Du théâtre à la marionnette, c'est en peignant les décors de ces marionnettes que Brigitte s'éprend de la couleur. Depuis, elle partage la peinture selon la tradition artistique. La parole de chacun se trouvera dans l'expérience du croquis, du regard et de ce par quoi nous sommes touchés. Il n'y a pas meilleur médium que l'art. C'est un médium fabuleux qui va solliciter tout, qui va solliciter le corps, l'esprit, l'âme, le sensible, l'intelligence, l'imaginaire, toutes les capacités de la personne. Et quoi de plus beau que de se connaître, de oser sa parole, oser qui nous sommes en profondeur. Il y a des gens qui nous ont montré la route. Moi, je dis que les artistes, c'est des prophètes. Ils nous montrent la route. Ils nous montrent le courage d'être soi-même. Quand à Giacobiti, j'en parle parce que je l'ai expo il n'y a pas longtemps, quand il fait la création qu'il fait, il ose être lui-même. Quand Paul Klee, en 1940, fait les petits carrés, il ose être lui-même. Je ne dis pas que c'est des gens parfaits, pas du tout. Mais ils osent être eux-mêmes. Ils osent se montrer tels qu'ils sont dans ce côté unique. Il n'y a pas un être humain qui est le même. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors on nous formate, on nous formate, on nous formate. Les enfants à l'école, ils ne peuvent pas être eux-mêmes. Ce n'est pas avec des esclaves que la vie est belle. On le sait. On le sait. On le sait. Passer de la copie à la création. Passer d'un rapport aux autres hostile à bienveillant. Anne-Marie incarne cette transformation simultanément artistique et humaine. Il y a 13 ans, elle commençait la peinture avec Brigitte. Marie, à l'époque, n'était pas la même qu'aujourd'hui. Elle était beaucoup plus dure. Elle m'a dit que les groupes, c'est insupportable pour moi. Et puis je l'ai vu peindre. Et je crois que je l'ai baptisé peintre. Très vite, j'ai vu qu'elle dansait en peignant et que ça venait plus loin, sa peinture. Tout ce qu'elle touche, elle en fait quelque chose de, je ne dirais pas d'esthétique, parce que c'est beaucoup profond, de beau. Et je lui disais constamment, mais avec la beauté que tu portes en toi, tu ne peux pas détester l'humanité. Ce n'est pas possible. Et progressivement, cette beauté qu'elle a découverte dans la peinture, c'est long, ça a pris plusieurs années. Mais c'est incarné et ça l'a transformé. Maintenant, c'est quelqu'un de très pacifié. Et c'est elle qui m'enseigne la paix. C'est vrai, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà comment je construis des tableaux, comme Brigitte me l'a enseigné. C'est aller où je suis touchée. La moindre parcelle de la nature te propulse dans une toile. Oui, tout à fait. Pour moi, la nature, c'est un lieu vrai, pur, pas de fausseté, pas de... Et là, dans la nature, moi, je ressentais vraiment, je ressentais une force, enfin, voilà, un bien-être, une force, quelque chose qui était bien plus grand que moi. Et puis, j'ai voulu, à un moment donné, toutes ces émotions, toutes ces sensations, j'ai eu besoin de les mettre, justement, sur toile. Mais pas pour copier la nature, mais justement pour exprimer toutes ces émotions, toutes ces sensations qui étaient en moi. Et en fait, c'est comme ça que je suis venue à la peinture. Chagall, il dit, les gens, ils croient qu'on recopie la nature, mais on ne fait que copier notre âme. On copie, on tente de copier ce qu'on porte en nous-mêmes. Et ce qui est merveilleux, voilà, la peinture bougeait, bougeait, bougeait. Et moi, je bougeais aussi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, moi, c'est vrai que ça a été... Souvent, je lis à Brigitte, mais moi, c'était vital. Oui, parce que ça... Voilà, ça s'est apaisé. Elle t'a révélé une connaissance profonde, non pas psychologique, mais une connaissance de reconnaître la vie en toi. C'est ça ? Oui. Je crois, hein ? Oui, oui, oui. Reconnaître la vie en moi, et puis à l'univers, aussi. Voilà. Cette vie universelle. Voilà. À l'univers. Voilà. Et puis vraiment de sentir qu'on est dans un tout. On apprend la patience, on apprend qu'on n'a rien à perdre, qu'on peut lâcher, voilà, qu'on n'a rien à perdre. On apprend de ne plus s'attacher, on apprend tout ça. Voilà, et ça, c'est merveilleux. Tant qu'en soi, à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui ne dit pas que c'est là, même si c'est beau, on doit le lâcher. Voilà. On n'a rien à perdre. On a vraiment... Enfin, moi, j'ai tout gagné. Moi, je pense que d'abord, pour moi, rien n'est mental. Comment on peut mettre le mental ? Ah ben oui, le mental dans tout ça. C'est lui qui fait la part... Non, je ne sais pas. Le mental, il va nous aider à apprendre les lois de la couleur, il va nous aider à apprendre les proportions, il va nous aider à tout ça. Il ne faut pas le foutre à la poubelle. Oui. Mais ce n'est pas lui qui doit mener la peinture. Déjà, c'est extrêmement dur, dosé par les créations, parce que, bon, où est la limite entre l'expression de soi, la création ? Enfin, ce n'est pas si simple. Et en fait, il y a des étapes du processus. Chaque étape est transformatrice. C'est-à-dire que chaque étape nous relie à l'origine de la vie. Si on peut parler de l'émotion créatrice, si on peut parler de l'élan créateur, si on peut parler de l'inspiration, si on peut parler de la puissance du travail, du décapage qu'on vit pendant le travail, de cette découverte de quelque chose d'intérieur qui ne se serait jamais révélé si on ne s'était pas mis au travail, etc. Moi, j'ai décrypté une douzaine d'étapes. Et toutes les étapes sont une expérience forte de reconnexion avec les lois du vivant. On se reconnecte à la puissance de l'océan. On se reconnecte au mouvement de la rivière qui coule. On se reconnecte à la croissance de l'arbre. Et on devient nous-mêmes quelque chose qui s'épanouit. Parce qu'on est proche de l'essentiel. Il me semble que ce que tu dis, c'est comment cette nature t'élève. Oui, oui, oui. Il me semble que c'est ça que tu dis. Tout à fait. Que tu prennes une bûche de bois ou la pourriture de la citrouille. Voilà, tout à fait. Tu dis ce qui est derrière l'apparence. Brigitte et Mélisa, en fait, ce que tu peins, c'est la vibration, c'est ça ? Alors, c'est de plus en plus ça, ton travail. On ne peut pas dire que ça nous transforme si on ne se tient pas au travail. Si on n'a pas une discipline, ce n'est pas parce qu'on va peindre deux heures par semaine. Oui, oui, c'est ça que tu veux faire ressortir. Sans engagement. Sans engagement, exactement, que ça va nous bouger. Donc, oui, l'agression met debout, mais à condition de beaucoup de choses. La ténacité, la durée sur le travail, la ferveur dans... Oui, nous pouvons évoluer. Il y a une force transformatrice sur Terre. Nous pouvons nous mettre dans ce mouvement, dans ce fleuve. Et puis, avoir envie que notre propre personne se transforme. Il y a toutes ces conditions, sinon ça ne marche pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens deviennent des vrais artistes de leur vie. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends, parce que moi, je ne me considère pas, j'ai beaucoup mal à employer le mot « je suis artiste », mais effectivement, artiste de ma vie. Brigitte s'entoure aujourd'hui de Max pour la danse et de Véronique pour le chant. À trois arts, on est encore plus fort, dit-elle. Et moi, qui ai peint pour la première fois avec Brigitte, il y a huit ans, je vois bien aujourd'hui tout ce travail de centrage et d'élagage que permet l'art, pour se découvrir toujours plus nouveau. Et puisqu'on n'inventera jamais la couleur, ni la courbe, mais que l'on joue avec ces éléments, la création n'est-elle pas, en fin de compte, un jeu où on s'oublierait soi, pour mieux l'offrir à l'autre ? Sous-titrage Société Radio-Canada